Jean-Marie, comment abordes-tu cet instrument si noble ? Oh là là, aborder cet instrument si noble, je l'aborde par des mêmes grandes confiances en soi, que ce soit un élève qui a 5 ans, 6 ans, on ne va pas poser la même question bien sûr, mais on va les faire voir que c'est un jeu et que c'est un miroir, comme s'il se regardait dedans, à l'intérieur, et puis surtout, prendre soin, et au plus on prendra soin de soi, et plus l'instrument résonnera, et ça c'est un cadeau inestimable, surtout actuellement, prendre soin de soi, vous ne vous rendez pas compte ce que ça fait, mais c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Oui, mais alors justement, avec nos rythmes actuels, et dans ce climat qui est particulièrement anxiogène, comment est-ce qu'on peut accéder à cette disponibilité du cerveau ? Bon, alors c'est le mot à la mode, mais c'est le lâcher prise, et puis la conscience que l'on est devant le piano. Donc, moi le travail, il est un petit peu différent, c'est pour ça qu'on est là, de tous les autres professeurs, à part peut-être certains que je ne connais pas. C'est un travail par la méditation, mais on n'emploie pas le mot méditation, c'est du calme, un lâcher prise avec le calme et du silence. Alors du silence pour la musique, ça paraît un peu bizarre, mais ce qui est passionnant, c'est qu'au plus on a du silence en soi, et plus la musique résonne, parce qu'on est disposé et disponible à écouter. Même si c'est que deux notes, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi, mon apprentissage, je parle là-dessus, et ce qui est le plus intéressant dans ce silence, c'est comment on aborde le toucher du clavier. Et ça, on en parlera peut-être dans une autre question, mais c'est toujours le lâcher prise. On est assis devant ce piano, et puis on apprend à s'écouter dans son rythme cardiaque quand on arrive, qu'on ne se connaît pas. Bon, on aborde ça différent, comme un jeu. D'abord, on fait des jeux avec des petits trucs, des claquements de doigts, connaître ses doigts, un par un. Généralement, les gens d'eux-mêmes, ils ne savent pas le nom des doigts, ni s'il y a des articulations, des phalanges. Bon, alors, on aborde tout ça comme un jeu. Et là, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? C'est encore un cadeau. C'est que tout le rythme cardiaque descend. La pulsation descend. Et on s'aperçoit que l'élève, que ce soit un adulte, un enfant même de 5-6 ans, il est détendu. Il est vraiment détendu. Donc, il est prêt à avoir accès au piano. Donc, c'est accepter de faire le silence avec tout ce qui nous préoccupe quand on arrive ici pour accéder à la musique ? Bien sûr. N'importe quelle musique, on peut faire du théâtre. Si on n'a pas le silence avant, ça ne marche pas. On ne se rappelle plus de son texte. Là, c'est la même image. Mais ça, le texte, c'est autre chose après. Moi, je fais travailler. Il n'y a aucune méthode d'exercice. Tout est fait avec les doigts et le cerveau. On est responsable de sa personne. Et c'est ce qui est beau. Parce que moi, je peux jouer, mais je ne peux pas jouer à ta place. Ce n'est pas possible. Mais alors, la place du solfège. Ah, bien grand, bon, le solfège. Et c'est quoi le solfège ? C'est les cours là où il faut taper sur le rythme. On voulait qu'il y avait quand on était petit. Oui, mais on s'aperçoit que j'ai eu beaucoup d'exemples et tous les enfants qui passent, ou même les adultes, ils ont fait, oui, ils ont travaillé le solfège et la rythmique il y a 30 ans, peut-être. Ils ne se rappellent de rien parce que ça a été fait un peu par-dessus les épaules. Et là, je leur montre qu'avec les moyens que nous avons actuellement et les possibilités que notre cerveau a pour faire ça, je parle de la musique et de la rythmique, ils se rappellent de tout ce qu'ils jouent. Je veux dire que je les laisse jouer puis là, je leur dis, mais là, tu sais, là, ce n'est pas tout à fait le rythme. Alors, je joue, on le récite, on peut le chanter, on peut le taper sur ses cuisses parce que lorsqu'on tape dans ses mains ou sur ses cuisses, c'est un rapport automatique avec l'identité de son corps. Et là, s'il y a une erreur, on n'a plus l'erreur. Elle est corrigée automatiquement parce que le petit être qui est en nous dit, mais ça, je ne le passe. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de fabuleux, de propre, qui me fait plaisir. Et automatiquement, il y a une correction. Je parle des morceaux simples, mais c'est valable pour des morceaux délicats parce que les morceaux délicats, ce n'est pas l'élève qui commence qui va le jouer. Par exemple, pour parler de toi, tu as joué du piano. Étant jeune, je ne me rappelle même pas que tu sois venu chez moi il y a 30 ans, je pense. Je ne veux pas. À peu près. À peu près, oui. Et puis, ce qui se passe maintenant, il n'y en a même pas parlé de ce solfège. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Tu t'amuses à jouer des sonates de Mozart, folle de Jean-Sébastien Bach. C'est un honneur pour nous, musiciens, d'avoir quelqu'un qui aime. Ça, c'est génial parce que c'est les fondamentales de tout. Pour une petite anecdote, on dit que Jean-Sébastien Bach, c'est le seul compositeur qui a touché Dieu avec son doigt, quand même. Donc, on voit que Jean-Sébastien Bach est toujours à la mode. On peut le jouer en jazz. Voilà. Mais ça, je vous montrerai dans un autre schéma. Voilà. Donc, cette histoire de rythmique et de solfège, le rythme, oui, je le fais travailler et les enfants adorent ça avec un tabou chamanique. On se promène, on tape le rythme, on va le jouer sur le piano avec un doigt, pas n'importe quel doigt, on s'amuse à changer, on fait des interférences avec les doigts, l'index à la main droite, l'annulaire ou l'auriculaire avec la main gauche, puis on inverse. Et le fait d'inverser, qu'est-ce qui se passe ? On travaille sur les deux hémisphères du cerveau. Donc, il y a un lien avec tout ça. Au lieu d'écouter sans écouter, malheureusement, ce qui se passe actuellement. Tout le monde, on leur dit quelque chose, si on le fait répéter cinq secondes après, malheureusement pour nous, ils ne se rappellent pas. Ils sont capables de te dire, ben non, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai marié à midi. Voilà, c'est ça. On en est là. Mais ça, c'est téléphone et tablette qui font ça. Moi, je m'en sers aussi, mais de temps en temps, il faut prendre soin de soi et le déposer et puis de dire, bon, maintenant, je vais me mettre en miroir avec ma personne, avec son ange gardien ou avec sa propre âme. Et là, déjà, même si on n'arrive pas à jouer, qu'il y ait des petites erreurs, l'erreur est... On cultive les erreurs parce qu'on se dit, oh, je me suis trompé. Oui, mais ça fait avancer. Ça fait avancer de se tromper quand on est conscient. Mais oui, ça fait avancer. Quelqu'un qui est conscient, après, ne se trompera plus au même endroit. Il pourra peut-être se tromper ailleurs. Mais ça, tant pis. Mais il faut accepter aussi, parce que l'erreur est humaine. On n'est pas un PC. On ne bugue pas. On dit, on va buguer. Non, ça, ce n'est pas vrai. C'est qu'on n'était pas conscient. Quand on est conscient, je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a une manière d'interpréter qui est différente parce que si vous faites une action comme moi, je le propose, vous jouez un exercice de votre choix le matin, vous le rejouez à midi quand vous rentrez si vous avez la chance de pouvoir déjeuner à la maison et le soir, vous enregistrez ce que je propose et vous vous apercevrez que le tempo du matin était très cool. Celui du midi, ça va. Et celui du soir, on n'en parle pas. On est face et on ne se rappelle plus. OK ? Voilà. Donc, c'est tout un travail comme ça qui permet... Oh là là, c'est... C'est la jouissance de la vie. On est là. On est là pour ça. Se faire plaisir. Alors, pourquoi casser les pieds avec autre chose ? Alors, après, bien sûr, si vous arrivez au bout de même deux ans de piano et vous me dites je voudrais jouer un concert de Mozart, on vous dit bon, d'accord, qu'est-ce que vous avez comme temps disponible ? Une demi-heure ? Alors, je dis non. On va jouer un petit morceau de Mozart. Mais si vous voulez jouer un concerto, alors c'est deux heures ou trois heures. Mais, jouez. Ce qui s'appelle, on est là concentré. Alors, moi, je vais vous dire un truc amusant, c'est que s'il fallait que je reste trois heures au piano, j'irais à la pêche. Entre. Ouais, ouais, ouais. J'irais me promener parce que l'extérieur de notre vie est très très beau. Et puis, quand on a marché, quand on s'est promené, nous avons la chance d'avoir le lac et la montagne, on n'a plus envie encore de retourner à son clavier. Et il se passe autre chose. Quand on n'arrive pas, je vois un passage, on se lève et on va faire autre chose. On va lire un bouquin. On ne va surtout pas allumer l'ordinateur pour savoir l'éveil. Autrement, on le fait après. Mais surtout pas pendant ce temps. Voilà, je crois que j'ai résumé à peu près cette manière de travailler. Après, on peut l'approfondir, mais ça, je le fais être humain entre être humain. Voilà. Tout ce qui est fait par ordinateur, tout ça, on peut expliquer, mais ça ne marche pas. Moi, je suis encore quelqu'un et je pense que ça va marcher de plus en plus. Un être qui est confronté à l'autre être humain. Et ça, c'est beau parce qu'on échange. Avec un ordinateur, on ne peut pas échanger. On peut aider. On peut envoyer un morceau. Je le fais pour des petits élèves. Je leur enregistre des morceaux avec un tempo différent, d'accord, avec des nuances différentes. Ils choisissent. Et après, ils disent bon, tu vas essayer de jouer, mais comme toi tu veux, au moment présent. Voilà. Et croyez-moi, bon, là, c'est juste une petite explication sommaire, mais c'est très facile. C'est très facile parce que lorsqu'on se laisse aller, on est disponible. Et ce qui manque à l'être humain, c'est être disponible au moment présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...